bonjour à vous les sagittaires et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le merry christmas qui est tout à fait approprié c'est un jeu que j'ai créé avec claire duval et vous retrouvez vous pouvez le retrouver sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos et on va utiliser message de ton coeur qui est un jeu que j'ai co-créé avec charlotte charlotte dance il est édité aux éditions contredire et pareil je vous mets la référence de ce jeu là juste en dessous en barre d'infos je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage pour ce mois ci et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur alors on a la carte de la médecine j'adore cette carte donc on a la carte de la médecine ici la médecine du coeur celle de l'amour est une médecine universelle donne lui vie en intégrant trois gestes ou trois actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie la vitalité et la puissance de ton coeur donc ici on vous invite vraiment à faire quelque chose de très concret à mettre en place trois actions dans votre quotidien qui va être en lien avec la médecine du coeur la médecine de l'amour ça pourrait être par exemple ça pourrait être lié à l'alimentation par exemple pour décider de faire du bien à son corps on va peut-être aujourd'hui manger telle ou telle chose ça pourrait être aussi de s'autoriser une rencontre d'aller d'aller voir quelqu'un ou aller voir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou un ami qui vous tient à coeur pour avoir de beaux échanges et se faire du bien à travers des échanges harmonieux avec quelqu'un ça pourrait être qu'est ce que ça pourrait être d'autre ça pourrait être prendre un bain avoir un moment pour soi un moment d'écriture par exemple un moment de lecture pour vous dans la journée ça pourrait être utiliser des huiles essentielles voilà vous avez vous avez vraiment l'embarras du choix méfiez vous justement à ce qui vous fait plaisir ce qui vous qu'est ce qui vous aiderait à être plus en harmonie avec vous pour aujourd'hui et faites faites trois petites choses trois petites choses ou trois grandes choses en suivant les langues vous avez bien sûr dans votre quotidien pour tendre vers cette harmonie vous faire du bien et avoir cette cette médecine du coeur qui s'active alors on va tirer trois cartes pour votre moi la carte du milieu la carte de la lettre des lettres la bougie et les chemins les lettres au père noël j'adore cette carte je vous montre un petit peu plus près donc on a les lettres alors les lettres ça va vous parler justement des échanges que l'on a les uns avec les autres de recevoir de donner des nouvelles on a quelque chose aussi de l'ordre du journaling parce qu'on fait quelque chose qui on est dans l'ordre de l'écrit ici en même temps dans la correspondance dans la correspondance papier ou pourquoi pas des mails également mais on n'est pas en train de parler pas de se donner des nouvelles de façon orale mais vraiment de façon écrite donc c'est la correspondance ce sont les documents que vous allez recevoir ce sont les échanges bien sûr qui sont qui sont là et ça peut être aussi des échanges avec vous même si vous ouvrez votre journal intime pour ce mois ci et que vous passez du temps à écrire à écrire voilà donc on est vraiment tourné vers l'écriture ici vers les messages on voit également qu'il y a un quelque chose qui va se qui va se terminer ici avec la carte de la bougie qui représente dans le normand traditionnel le cercueil avec la bougie on a la perte on va parler de faim de faim de quelque chose ça peut être également une carte qui va représenter le deuil le deuil d'une situation le deuil d'une personne le fait de passer à autre chose également et ce travail d'écriture va vous aider à passer à autre chose vous allez peut-être également recevoir des lettres qui qui mettent fin à une situation qui vous permettent de finaliser de clôturer une situation dans laquelle vous étiez et on voit qu'à travers tout ça aussi avec la carte des chemins on a de de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous donc on a une lait on a on a une fin mais on a également et bien de nouvelles possibilités et comme vous le voyez là le chemin se sépare on sait pas encore où on va aller on a plusieurs directions à prendre et ça va être à vous de faire le choix de prendre une décision et et pour ça peut-être d'ailleurs que faire un travail d'écriture pour écrire bah voilà j'ai tel choix tel choix et je vais gagner ici et je vais gagner et je vais perdre ça si je vais dans cette direction ou si je vais dans celle là va vous aider à mettre vos idées au clair pour faire le le bon choix pour les mois à venir les semaines les mois à venir pour vous engager sereinement sur une voie donc on a un cycle ici on a vraiment un cycle qui se termine que vous avez besoin aussi de digérer bien sûr quand on quand quelque chose s'arrête quand quelque chose se termine quel que soit ce que ce que c'est il y a toujours un travail un travail de deuil un travail aussi de alors si c'est que si c'est une situation qui était désagréable pour vous il ya le fait de voilà vous dire actez voilà c'est enfin terminé je vais enfin pouvoir passer à autre chose mais il ya ce travail qui se fait aussi à travers l'écriture à travers les échanges à travers les correspondances que vous allez pouvoir avoir avec peut-être d'autres personnes ou avec vous même et on a ensuite un nouveau chemin qui s'ouvre enfin pas un nouveau chemin des nouveaux chemins pour vous donc des choix à faire n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre d'ailleurs cette carte vous parle de libre arbitre que vous êtes la meilleure personne à même de faire ses choix même si vous demandez des conseils autour de vous la décision finale vous appartiendra toujours et avec la carte d'ailleurs de message de ton coeur on a quand même aussi une belle indication pour faire le meilleur choix possible ça va être aussi de suivre l'élan de votre coeur de suivre ce qui vous tient à coeur là où vous souhaitez vraiment vous engager plus que votre tête peut-être qu'ici il est temps de faire confiance à votre coeur et à votre intuition voilà les sagittaires je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous bye bye